Sondré parent ambassadeur de France à Tunis, M. Pascal Louraud, président de l'Institut Choiseul France, M. Anis Jaziri, président et fondateur de TABC, M. les ministres, honorables invités, mesdames et messieurs. C'est un immense plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui parmi vous à Tunis, à l'occasion de cette importante initiative organisée par le TABC en partenariat avec Business France et l'Institut Choiseul. Dans le premier segment, il est consacré au regard croisé sur l'avenir, une transition énergétique pour un développement soutenable reliant l'Afrique et l'Europe. Permettez-moi tout d'abord de souligner sous le feu du contexte actuel l'importance de cet événement qui représente une opportunité pour construire une vision commune sur les défis et les enjeux géopolitiques et qui confirme ainsi l'indispensable renforcement de la collaboration euro-africaine dans le domaine de la transition énergétique et le rôle que pourra jouer la Tunisie comme une plate-forme, comme une plaque tournante dans cette nouvelle route de l'énergie. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, le développement socio-économique actuel, issu d'un processus d'industrialisation des deux derniers siècles, s'est nourri d'une énergie majoritairement fossile, relativement abondante et bon marché. L'essentiel des infrastructures énergétiques actuelles, les millions d'économètres de gaz éduc et d'oli éduc, les milliers de raffineries et de plateformes en-shore et off-shore, les tankers et autres métalliers qui sillonnent les océans leur sont diviés. Ils paraissent vraisemblablement indéboulonnables et ont accru les inégalités, les tensions géopolitiques et ont contribué au renforcement de l'interdépendance de nos économies et aux dérèglements climatiques. Avec une économie mondiale qui peine à engager sa relance, la crise énergétique déclenchée par le conflit en Ukraine a engendré une situation particulièrement sensible pour les pays européens et africains. Dans ce contexte, deux spectres ont aujourd'hui, et l'Europe et certains pays de l'Afrique. Une augmentation remarquable des émissions de gaz à effet de serre est celui de la panne sèche, particulièrement. En effet, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les sanctions occidentales contre la Russie ont provoqué une hausse brutale des prix de gaz et de pétrole, et déclenché une véritable bataille mondiale pour l'accès aux énergies. Cette préoccupation a pris toute sa dimension dans les transformations que l'Union européenne a entamée notamment à travers le plan Repower présenté au mai 2022. Même s'il vise dans un premier lieu à réduire considérablement la dépendance européenne à l'égard de combustibles fossiles russes et accélérer la transition énergétique, le plan d'action Repower offre dans ce contexte des opportunités à l'Afrique pour l'établissement d'une nouvelle forme de coopération fondée sur le co-construction mutuellement bénéfique avec une meilleure intégration régionale et non plus sur des simples considérations de rentabilité économique et de marché. Cette ouverture est appuyée par la présidente de la Commission européenne qui confirme à la MIME qu'elle souhaitait associer une baisse des importations d'énergie en provenance de Russie, une diversification des sources d'approvisionnement et un développement massif des énergies bas carbone. En ce qui concerne la diversification des sources d'approvisionnement en énergie, la Commission et les États membres prévoient la création d'une plateforme énergétique de l'Union européenne pour l'achat commun volontaire du gaz, du GNL et d'hydrogène. Toutefois, la restructuration du marché européen autour du GNL, tel qu'imaginé actuellement, nous paraît poser un triple problème économique, sécuritaire et écologique. Économique, car le prix du GNL, contrairement à celui du pétrole, varie d'une région à l'autre. Ainsi, l'Europe se contraint-elle à signer de nouveaux contrats au moment précis où les prix de la zone d'approvisionnement battent des records. Je cite, il y a eu un pic de 72 dollars le million de BTU le 7 mars 2022. La sécurité des approvisionnements pose également un autre problème, à la différence des accords à long terme signés avec l'Algérie, avec le Qatar, qui engagent la parole des États souverains. Les échanges de GNL avec les producteurs privés américains reposent sur les signaux volatils de marché. Mais le plus grand impact concerne l'environnement. Produire et transporter de GNL, et surtout essuie du schiste, engendre une empreinte carbone deux fois plus importante que produire et transporter du gaz conventionnel provenant de l'Algérie via la Tunisie. Pour ce qui concerne l'hydrogène, jugé essentiel pour décarboner l'industrie, le transport, le plan d'action Repower fixe un objectif de 10 millions de tonnes d'importation d'hydrogène renouvelable à l'horizon de 2030, et soutiendra ainsi le développement des interconnexions de trois grands corridors d'importation d'hydrogène via la Méditerranée, dans la région de la Mer du Nord, et deux que possibles, via l'Ukraine. Enfin, des actions supplémentaires. sont prévues par Repower, visant une expansion massive des énergies renouvelables, à 45% à l'horizon de 2030, dans la production d'électricité, ainsi que la promotion et la production de biométhane, et l'introduction de l'initiative européenne juridiquement contraignante sur l'installation des panneaux solaires sur les voitures des bâtiments. L'enjeu central étant pour l'Europe de réduire sa dépendance en diversifiant ses sources d'énergie. Cependant, l'accélération de la transition énergétique de l'Europe ne pourra se faire qu'avec une intégration des portes de l'Afrique par partenaires stratégiques de proximité, comme la Tunisie, avec qui elle partage un destin commun. En effet, le continent africain qui connaît aujourd'hui une relance économique soutenue, à l'instar d'un certain nombre de pays, reborge des richesses naturelles et de ressources minières importantes. 7,6% des réserves mondiales de pétrole, 7,5% de gaz, 40% des réserves horrifières, et 90% des réserves, par exemple, de chrome et de platine. Ces réserves sont indispensables à une transition énergétique réussie, fondée sur les nouvelles technologies et l'innovation. Honorables invités, réussir ce nouveau modèle, doit s'appuyer sur deux approches, tout aussi audacieuses. D'abord, un partenariat industriel fort, fondé sur le transfert de technologies. Et ensuite, une stratégie de renforcement de capacités industrielles, technologiques et scientifiques locales, pour rompre, mais permettez-moi de le dire, pour casser la spirale de l'aggravation des inégalités entre le Nord et le Sud. Dans ce contexte, la France pourra apporter une contribution majeure dans la mise en place de ce nouveau partenariat que nous voulons mutuellement bénéfique entre l'Europe et l'Afrique, et qui permettra de répondre aux ambitions géopolitiques, socio-économiques et climatiques des deux continents. Ainsi, nous visons, par cette initiative lancée aujourd'hui, la mise en place d'une nouvelle route de l'énergie entre l'Europe et l'Afrique, dans laquelle la Tunisie se positionnera comme un hub énergétique en Méditerranée. Cette dimension et d'autres encore seront présentées par les éminentes personnalités qui poseront les jalons de ce nouveau partenariat qui inscrira nos deux continents dans une dynamique constructive et surtout à forte valeur économique locale. Je vous remercie pour votre attention et sans plus tarder, je passe la parole au président de TABC, M. Amis et Jaziri, organisateur de cet événement. Et je me permets également, étant donné le monopole de micro, de remercier vivement Mme la ministre, Charnel, pour sa présence. Je sais qu'il y a un agenda très, très poussé et aussi, donc, les conditions actuelles sont très, très compliquées. Je le remercie pour l'intérêt qu'il a donné à cette initiative, ainsi que son excellence, M. André Parent. Merci à vous. Merci, Nizal. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en Tunisie pour nos chers invités d'Europe et de France essentiellement. Mme Néhlen Grouch, ministre de l'Industrie et des Milites d'Énergie, M. André Parent, ambassadeur de France à Tunis, M. Pascal Leroux, président de l'Institut Choiseur et partenaire de T.A.B.C. Excellence, chers invités, la semaine dernière, nous étions à M. Salata où T.A.B.C. a organisé un partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie de M. Salata, un grand salon du développement économique du miso-libien sous le slogan Tunisie, M. plateforme pour l'Afrique. Et un des sujets essentiels qui ont été discutés avec nos partenaires libyens en présence de la conseillère président de la République du Niger, c'est comment développer la Trans-Saharienne, cette route économique qui devra relier la Tunisie à la Lébye vers le Niger pour ouvrir la zone enclavée du Sahel à la Méditerranée, à l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter de notre type de route. Il s'agit de la route énergétique et comment relier l'Afrique à l'Europe. Mesdames, Messieurs, Excellences, l'Afrique verra sa production de gaz triplée d'ici 2035. L'Afrique produit 12% du pétrole mondial. L'Afrique exporte vers l'Europe 108 millions de mètres cubes de gaz naturel liquifié, soit presque autant que les importations européennes de gaz russe. L'Algérie a le seul fourni 11% des volumes consommés dans l'Union européenne et devrait avoir cette part augmentée en faveur des nouveaux accords conclus avec l'Italie et la France dernièrement. Le tiers des découvertes mondiales d'hydrocarbures réalisées au cours de la décennie passée l'ont été en Afrique. Les d'immenses projets gaziers vont entrer en service en 2023 et 2024. Le continent recèle d'immenses réserves encore inexploitées, 125 milliards de barils pétrole brut, mais surtout près de 13 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Et en termes de rayonnement, solaire, l'Afrique est le continent le plus ensoleillé en nombre de jours par an. À travers ce potentiel, l'Afrique peut devenir ainsi l'allié d'une Europe en quête de sécurité et d'approvisionnement en énergie. Ce pacte énergétique serait une opportunité pour donner un contenu stratégique au partenariat renové que l'Europe et l'Afrique appellent de leur vœu mais qui peine à se mettre en place. Récemment, l'Union européenne, sous l'impulsion de la France, notamment à multiplier les initiatives et les signaux témoignants d'une prise de conscience des potentialités et des défis de l'Afrique. L'initiative Global Gateway, présentée fin 2021, ambition de financer à hauteur de 150 milliards d'euros les projets africains au cours des six années à venir, notamment dans les infrastructures et l'énergie. Le séminaire de réflexion que nous organisons aujourd'hui en partenariat avec Business France et l'Institut Choiseul se penchera sur cette question de renouveau de la coopération dans les modes de connectivité énergétique entre l'Afrique et l'Europe. On traitera des opportunités que représentent la transition énergétique dans la région pour satisfaire à la fois en termes des exigences d'équité et d'efficacité dans un contexte géopolitique et macroéconomique extrêmement difficile. Du rôle de la France, de l'Italie et des pays du Nord, de la Méditerranée, ainsi que le positionnement de la Tunisie comme plateforme dans cette nouvelle route énergétique Afrique-Europe. Mesdames, Messieurs, Excellences, nous profitons de cette occasion pour annoncer que TADC lancera son bureau à part Paris-Service et France courant mars prochain pour développer la triangulation France-Tunisie-Afrique et permettant à notre organisation de réunir en Europe deux membres du futur bureau en France ont fait spécialement le déplacement de Paris pour participer avec nous à ce séminaire. Je cite Mme Mayim Mensala, membre fondateur, avec M. Ziedlouki et Yachtoffa Ayad qui sont parles aujourd'hui, et Mme Kauther Mehrez qui est membre du futur bureau TBC en France et qui est modératrice du panel numéro 2. Deuxième annonce aussi importante, je suis très fier aujourd'hui et juste après l'ouverture officielle, Mme la ministre, de signer avec mon ami Khalil Cheybi, une convention de partenariat entre TBC et la Chambre de commerce et d'industrie tunisofrançaise pour travailler ensemble et accompagner les entreprises françaises installées en Tunisie dans leur développement en Afrique. Ce séminaire sera suivi par un deuxième à Paris courant mars 2023 en partenariat à TESSEUR avec Business France et l'Institut Choiseur pour approfondir la réflexion et bien préparer un grand événement énergétique Afrique-Europe en marge de la sixième édition de la conférence internationale FITA qui aura lieu le 3 et 4 mai 2023 et l'événement énergétique aura lieu le 5 mai ici même. Nous souhaitons plein succès dans vos travaux et merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. le Président de l'Institut Choiseur pour le mot d'ouverture. Merci. Merci. Madame la Ministre, M. le Président de l'Institut Choiseur Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureux et très honoré de me retrouver devant vous ce matin à l'occasion de cette réunion d'échange, de discussion et de proposition quant au renforcement du partenariat énergétique notamment dans la perspective de la transition énergétique qui est chère à nos dirigeants des deux rives de la Méditerranée et je suis convaincu que cette matinée d'échange aboutira à des résultats très concrets. Je tiens également à remercier la TVC représentée par son Président M. Anis Jaziri pour l'invitation qu'il a faite à l'Institut Choiseur qui est une plateforme basée à Paris, plateforme de réflexion mais aussi d'action très tournée vers l'Afrique et sous l'angle sectoriel vers les questions d'énergie à co-parrainer cette matinée d'échange. Merci beaucoup Anis pour cette invitation. Des deux côtés de la Méditerranée, nous savons, mesdames et messieurs, l'énergie verte, l'énergie, même au sens plus large encore du terme, est une étape clé pour atteindre la neutralité carbone dans le respect des objectifs que les différents gouvernements européens et africains se sont assignés. Richement dotés en ressources énergétiques dont encore une immense part est non exploitée et pour une partie d'entre elles nous ont encore découvertes, l'Afrique a clairement un rôle stratégique à jouer dans la transition énergétique mondiale et notamment la transition énergétique de nos deux continents et notamment aussi de nos deux pays, la Tunisie et la France. De fait, le marché des énergies renouvelables est d'ores et déjà particulièrement dynamique en Afrique où il bénéficie d'une baisse de plus en plus prononcée de ses coûts. La transition énergétique offre aujourd'hui de vraies opportunités qui vont croissantes aux services privés, aux secteurs privés mais aussi aux investissements publics tant dans l'émergence de projets d'énergie renouvelable que dans la sécurisation des systèmes électriques existants. L'Union européenne ne s'y est pas trompée. Elle a prévu dans le cadre de son initiative Global Gateway un volet destiné à l'énergie dans son plan de financement. Le plan de financement global qui, je le rappelle, est estimé à 150 milliards sur les six derniers qui viennent. Au vu des difficultés d'approvisionnement en énergie que rencontre actuellement l'Europe et ça a été rappelé il y a quelques instants en introduction, un véritable pont doit être bâti, peut être bâti en partant de ses fondements et du besoin de renforcer la sécurité énergétique de nos deux continents. Une alliance entre l'Afrique et l'Europe en matière énergétique est de plus en plus cruciale qui permettra aux uns et aux autres de sécuriser des approvisionnements et de développer de vraies coopérations. Des synergies utiles sont nécessaires, peuvent être créées, peuvent se créer à condition bien sûr d'établir une feuille de route qui soit claire avec des objectifs précis notamment pour faire en sorte que cette transition énergétique que toutes les autorités gouvernementales appellent de leur vœu ne se réalise pas au bénéfice d'un petit groupe mais au bénéfice de l'immensité des partenaires de la globalité de l'Afrique et de l'Europe est dans une perspective gagnante-gagnante. Et pour que ce partenariat qui doit être gagnant-gagnant comme je le disais soit une vraie réussite de la transition énergétique de l'Afrique doit être définie par le continent lui-même. C'est à l'Afrique de s'approprier des objectifs qui sont les siens et de les porter au plus haut de la discussion politique et de la mise en œuvre opérationnelle et technique. En effet, selon moi, l'Union européenne ne peut intervenir que pour l'accompagner, pour accompagner cette transition énergétique dans une approche qui doit être très pragmatique en s'appuyant sur des objectifs concrets et raisonnables en termes d'exploitation des richesses, des opportunités en termes d'accès à l'énergie, de création d'emplois et de développement industriel en Afrique. L'Afrique et l'Europe, mesdames et messieurs, madame la ministre, excellences, disposent de tous les moyens pour prendre le leadership mondial en matière de transition énergétique. Leadership qui se trouve aujourd'hui plus ou moins vacant, car pris en étau entre la compétition entre la Chine et les États-Unis. Donc nous avons une opportunité concrète, importante, à saisir pour être effectivement les deux continents qui vont porter le plus haut possible cette notion de transition énergétique dans les fêtes, dans la réalité quotidienne de nos industries, de nos entreprises, de notre économie mais aussi de la vie de tous les jours. Plus largement, et si on essaie de se projeter dans l'avenir, si on essaie de voir un petit peu plus loin, je suis convaincu en tout cas à titre personnel qu'un tel partenariat entre l'Afrique et l'Europe dans le domaine de l'énergie peut contribuer, doit contribuer à accompagner la place que prend et doit prendre le continent africain dans les chaînes de valeur mondiale. Non plus en étant l'Afrique un simple fournisseur de matières premières brutes mais en tant que continent contribuant à la production de richesses, de technologies et d'innovations et ce, à la juste part de son capital humain, la richesse en oeuvre et en talent qui existe à l'échelle de ce continent et en fonction également de ses dotations en ressources qui sont, cela a été rappelé tout à l'heure, relativement importantes. Il y a une vraie opportunité à prendre, il y a une opportunité à saisir aujourd'hui. L'énergie est sans doute le secteur le plus structurant dans une possible relation entre l'Europe et l'Afrique, entre la France et la Tunisie. C'est une relation qui peut et qui doit être structurante. Je pense que les débats qui vont intervenir ce matin qui seront qualités quand on voit la richesse des panels et des intervenants qui vont se succéder à nous. Je suis convaincu qu'avec tout cela, finalement, on arrivera à tracer des lignes directrices pour un partenariat renforcé. Voilà, Mesdames et Messieurs, Madame la Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a quelques mots que je souhaitais cadrer en remerciant encore l'ABC pour l'invitation qu'il a faite à Glace du Choiseur d'être copartenaire ou copartin de cette initiative. Merci, je vous souhaite de très bons travaux. M. Leroux, pour votre intervention au cadrage, j'appelle maintenant avec un grand honneur et de sénance M. le départ pour son nom de l'ABC. Madame la Ministre de l'Industrie des Mines et de l'Énergie, chère Réla Gondry, M. le Président de l'ABC Business Council, M. Alessia Ziri, M. le Président de l'Institut Choiseul, cher Pascal Loro, cher Edal Mourkeli, M. le Président de la Chambre Franco-Penisienne de l'Iso-Française, pardon, du Commerce et de l'Industrie, chère Réla Saïvi, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vais dire avant tout le plaisir qui est mien de l'adresser à vous ce matin à l'occasion de ce séminaire sur la transition énergétique et les opportunités de développement entre l'Afrique et l'Europe organisées par l'ETABC en partenariat avec Business France et l'Institut Choiseul. L'événement qui nous réunit ce matin s'inscrit pleinement dans la dynamique qui a été impulsée par la France en 2015 avec l'organisation de la COP 21 et la conclusion de l'accord de Paris sur le climat. 196 pays, vous vous en souvenez, s'étaient alors engagés pour limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 degrés. Cette ambition reste d'actualité aujourd'hui comme le montrent les dernières avancées intervenues lors de la COP 27 de Charmelschers à l'automne dernier. L'énergie, nous le savons, est la clé du développement de l'Afrique. C'est par elle que le continent construira son industrialisation, réussira à tirer parti de la réorganisation des chaînes de valeur mondiale. En Europe, comme ailleurs, le recours accru aux énergies renouvelables va au-delà d'un approvisionnement fiable en énergie décarbonée. Il impliquera aussi une refonte majeure de notre système de production. Le développement économique dans son ensemble en bénéficiera. De nouveaux emplois et de nouvelles perspectives émergeront pour des grands entiers de l'industrie. Une énergie fiable et durable est également indispensable pour assurer l'accès des populations aux services de base tels que les soins de santé ou encore l'eau potable. Le potentiel inégalé, incomparable du continent africain, en énergie renouvelable, donne à l'Afrique un avantage pour la transformation du secteur énergétique. Pour autant, la fourniture électrique reste en retard sur le continent avec d'importantes disparités. Si au Maghreb, en Afrique du Nord, le réseau électrique est largement achevé, la majorité des populations d'Afrique subsaharienne se trouve dans une situation de pauvreté énergétique, moins de la moitié de la population a accès à l'électricité. Par rapport à sa taille et à sa population, l'Afrique est en retard en termes de développement des énergies renouvelables. A peine 20% de l'électricité produite en Afrique est issue de sources renouvelables. Aujourd'hui, l'Afrique investit encore trop dans les combustibles fossiles. Un changement de cap est donc nécessaire. en exploitant le potentiel des énergies renouvelables, les pays africains peuvent respecter les objectifs climatiques internationaux et contribuer aux objectifs du développement durable. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes animés par la volonté d'appuyer davantage nos partenaires africains dans leur transition énergétique. C'est dans ce cadre que nous organisons avec le ministre de l'Industrie et le ministère de l'Industrie et de l'Energie. Vos équipes, Madame la ministre, le ministère de l'Economie et du Plan et le ministère de l'Environnement, un comité mixte bilatéral sur la décarbonation mercredi prochain, le 1er février. En Tunisie, la France s'est mobilisée pour accélérer la transition énergétique à travers d'abord les centaines d'entreprises françaises qui sont implantées sur le territoire tunisien et les 150 000 emplois qui y sont liés à travers aussi nos actions et financements en matière d'aide au développement via le groupe AFD et puis enfin à travers la coopération scientifique et technique qui est conduite notamment par l'IRD. Nous avons mis en place avec l'appui d'Expertise France le premier label de financement vert, SONREF, doté de 60 millions d'euros. Il a contribué avec succès à promouvoir en Tunisie une offre de crédit innovante auprès des entreprises privées désireuses de s'engager dans la maîtrise de l'énergie et la protection de l'environnement en collaboration avec quatre banques partenaires et deux agences publiques. Par ailleurs, je voudrais mentionner ici deux projets qui sont financés par le fonds FASEP avec des entreprises françaises pour valider certaines technologies et faciliter la transition énergétique. et le projet c'est d'abord la centrale photovoltaïque flottante du CRAM qui a été inaugurée par la ministre de l'industrie des mines et de l'énergie pour la STEG sur le volet production d'énergie renouvelable et puis l'autre projet c'est le système d'échange public intelligent de la municipalité de RAS-Jébel dans le gouverneur de Bizer pour le volet sobriété énergétique. Dans ce cadre après le salon de l'environnement Polytech en 2021 qui avait mis en évidence le potentiel des acteurs tunisiens Business France a organisé en septembre dernier à Tunis le premier forum France-Afrique de la transition écologique et énergétique qui a regroupé sept pays africains. J'ai eu le plaisir de l'inaugurer avec le représentant des Nations Unies mes collègues ambassadeurs africains et madame la ministre de l'environnement j'ai pu constater le succès de cette thématique auprès des entrepreneurs le forum a ainsi rassemblé en Tunisie plus de 600 entreprises opérateurs publics collectivités bailleurs de fonds autour de projets en lien avec la décarbonation l'accès à l'eau et l'électricité et la ville durable. En 2023 nous renforcerons cette dynamique avec l'alliance pour la transition énergétique France-Tunisie qui sera lancée à Paris au premier trimestre 2023 un événement qui réunira des experts des entrepreneurs bailleurs de fonds autour de programmes et projets de transition énergétique pour la Tunisie et l'Afrique la rencontre d'aujourd'hui est une première étape de cette alliance avec cette réflexion organisée par TABC sur les enjeux et les solutions pour l'Afrique et la Mitterranée la France bien entendu y prendra toute sa part en mobilisant à la fois ses opérateurs et ses entreprises la seconde étape de cette alliance se déroulera à Paris au siège de Business France dans les mois qui viennent pour rassembler les expertises des deux pays pour soutenir la démarche de l'alliance au travers de projets concrets portés par des entreprises puis nous nous retrouvons à Tunis en mai pour le prochain FITA avec le sujet de la transition énergétique je ne doute pas du succès de cette sixième édition qui rassemblera des chefs d'entreprise de 50 pays nous poursuivrons ensuite cette animation bilatérale pour la décarbonation de l'industrie tunisienne en juin à Tunis avec les clusters d'industriels des fédérations sectorielles à l'occasion du second forum du co-développement industriel puis en octobre à Lyon à l'occasion du salon Polytech 2023 je voudrais saluer la présence tout particulièrement la présence ce matin à travers son président monsieur Leroux de l'institut Choiseul un cercle de réflexion français indépendant qui s'intéresse aux enjeux économiques politiques et sociétaux ainsi qu'à ceux associés au défi d'une bonne gouvernance mondiale son réseau et sa vision pour l'Afrique sont reconnues notamment au travers de deux dynamiques Choiseul Africa et le Choiseul Africa Business Forum et je suis persuadé qu'il contribuera très fortement au succès de ce séminaire et du plan d'action qui en découlera voilà l'ambition est forte à la hauteur des enjeux et je remercie tous les organisateurs de cette matinée et tout particulièrement le TABC qui démontre une dynamique certaine dans la mobilisation du secteur privé en direction de l'Afrique en faveur aussi de la triangulation entre la France la Tunisie et le continent africain ainsi que en ce qui concerne la réflexion sur les grands chantiers à mener je vous souhaite pour terminer à toutes et à tous de très bons travaux et je forme le vœu que de cette manifestation d'aujourd'hui naissent très nombreux projets et initiatives pour accélérer la transition énergétique entre nos deux continents entre l'Europe et l'Afrique je vous remercie d'autres attentions Merci beaucoup Merci Excellences sans plus tarder je passe la parole à Madame la Ministre de l'Industrie et des Nouveaux-Énergiques Charnelle à vous de la parole et à vous d'exprimer cette opportunité de renforcement de cette coopération et la désentrète de cette nouvelle route énergétique Excellences Monsieur l'Ambassadeur Monsieur le Président Chers collègues Monsieur le Ministre Chers invités C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver dans le cadre d'audience aussi éminente et partager avec vous des sujets d'une importance cruciale en ce moment et c'est réellement malgré ma voix et malgré les contraintes je me fais un grand plaisir d'assister avec vous à cette inauguration je m'excuse je ne pourrai pas suivre tous les débats mais je serai très attentive à vos recommandations et j'espère qu'ils constituent pour nous au niveau du gouvernement un apport qui nous aidera qui nous éclaircira sur certains aspects dont nous sommes sur lesquels nous travaillons au quotidien je vous remercie réellement pour cette thématique j'essayais de voir qu'est-ce qui est intéressant dans les axes que vous allez débattre tout au long de cette bâtiment et je me rends compte que finalement vous allez poser les questions sur lesquelles aujourd'hui nous avons besoin de réponses en termes de renforcement de la collectivité quelle route ensemble bâtir pour assurer notre stabilité d'approvisionnement en utilisant les innovations parce que nous avons les écosystèmes qui se voient dans le pays quelle stratégie adopter et je me permettrai d'en rappeler quelques axes de notre stratégie en Tunisie quels leviers quels mécanismes nous devons mettre en place nous avons besoin de moyens financiers et technologiques quel rôle pourrait jouer la Tunisie dans cette nouvelle mouvance et surtout quel partenariat mais quelle alliance stratégique nous pouvons bâtir Tunisie et France Europe et Afrique dans cette nouvelle conjoncture et surtout quel rôle du secteur privé parce que nous sommes convaincus que c'est dans le cadre d'un partenariat public-privé aussi intelligent qu'il peut l'être aussi dynamique et aussi porteur que nous pouvons le développer que nous pouvons bâtir ensemble la vraie route du développement qui passe par la route de l'énergie et donc c'est toutes les questions que vous allez débattre auxquelles j'espère vous allez apporter quelques voix quelques exercissements quelques recommandations que nous pourrons j'espère dans un futur proche partager ensemble mais permettez-moi d'assister sur un fait c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte d'urgence une urgence climatique une urgence de relance économique post-pandémie une situation d'incertitude géopolitique et je pense que toute réponse efficace elle devrait être nécessairement transnationales et décloisonnées la Tunisie a mis l'accélération de la transition énergétique au centre de ses priorités ce contexte de crise vient confirmer pour nous l'urgence d'accélérer la transformation de nos modes de production de notre consommation d'énergie tout en contribuant à prendre notre modèle de développement dans une démarche de développement économique qui soit plus circulaire plus durable plus respectueuse de l'environnement nous nous sommes attelés depuis quelques mois à relancer notre plan des énergies renouvelables en Tunisie et c'est pour cela que fin décembre nous avons lancé un nouvel appel d'offres totalisant 1700 MW et nous espérons que les entreprises et nos partenaires français soient nombreux à participer à cet appel d'offres nous avons également procédé à l'élaboration de notre nouvelle stratégie énergétique à l'horizon 2035 cette stratégie a été développée en 2022 avec des ambitions des objectifs excusez-moi encore plus ambitieux que ceux retenus par la CDN actualisée en 2021 il s'agit désormais dans ce cadre d'inscrire notre système énergétique dans une vision intégrée où l'énergie est considérée comme composante fondamentale de notre modèle de développement socio-économique de long terme cette stratégie juste pour rappeler ses principaux axes repose sur quatre principaux leviers d'abord le renforcement de notre politique d'efficacité énergétique pour l'ensemble des acteurs économiques comme point de départ pour maîtriser la demande d'énergie deuxièmement la sobriété énergétique à travers le changement des comportements et des modes de vie troisièmement le déploiement massif des énergies renouvelables pour diversifier le mix énergétique limiter la dépendance de la production électrique à l'égard de l'utilisation du gaz naturel quatrièmement l'électrification progressive des usages énergétiques dans l'ensemble des secteurs dans une optique où les énergies renouvelables doivent constituer le socle de la production d'électricité cinquième objectif c'est le recours aux technologies innovantes particulièrement la production de l'hydrogène vert comme source de diversification et de détermination de mix énergétique et je voudrais à ce titre juste ouvrir une parenthèse pour préciser qu'au niveau du gouvernement nous sommes en train de finir notre stratégie et notre feuille de route spécifique pour le développement de l'hydrogène vert cette stratégie définira les objectifs à moyen et long terme ainsi que les priorités nationales en termes de valorisation d'hydrogène vert localement et vers l'export elle est posée sur trois principaux axes que je cite très rapidement le premier axe se focalise sur le potentiel de production d'hydrogène vert de ses dérivés destinés aussi bien à l'utilisation locale ou à l'export au-delà des sites potentiels de dessalement de l'eau de mer de production du renouvelable plusieurs questions sont soulevées notamment question de transport de l'électricité renouvelable de l'eau dessalée ou de l'hydrogène mais dans ce cas une étude relative au transport d'hydrogène vert vers l'Europe est déjà engagée le deuxième axe est relatif aux utilisations de l'hydrogène vert ou de ses dérivés en plus de l'ammoniaque vert pour le secteur des engrais dont une première étude a déjà montré la viabilité économique il s'agit au mot dans le cadre de cette feuille de roue de prospecter les autres secteurs à l'instar du transport lourd du transport en commun de l'industrie de raffinage etc. Le troisième axe est réglementaire pour la mise en place des règles transparentes équitables et non discriminatoires pour la production l'utilisation ou l'export de l'hydrogène vert ou de ses dérivés académiques pour la formation des générations qui sont spécialisées et enfin d'intégration industrielle pour voir toutes les possibilités de contribution de l'industrie ou des services locales pour le développement de cette filière Excellences Mesdames et Messieurs notre objectif ultime au travers de tout ce travail est de nous inscrire dans une optique de neutralité carbone d'ici 2050 à travers la décarbonation progressive de l'économie tunisienne qui soit socialement juste qui contribue à réduire la précarité énergétique et qui crée la richesse et la valeur ajoutée tout en étant la base pour grainer des financements internationaux nécessaires à l'atteinte des objectifs préconisés Excellences Mesdames et Messieurs alors que notre croissance économique connaît aujourd'hui un ralentissement à l'instar d'ailleurs de tous les pays je vois dans la transition énergétique un excellent moyen de la relance mais la croissance ne se décrète pas elle se stimule et c'est dans ce contexte que nous avons mis en place différents piliers d'une croissance une croissance que nous voulons faire juste pour insister même notre dans le cadre de notre stratégie industrielle et d'innovation à l'horizon 2030 nous avons focalisé sur le développement et la promotion d'une industrie qui soit vert en tant qu'axe stratégique et ce afin d'assurer une transition écologique de notre industrie notre objectif comme je l'ai dit est donc de faire valoir notre potentiel de faire valoir nos possibilités et là je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire on a parlé d'acteurs et je pense vous en êtes certainement informés nous avons il y a quelques semaines ont eu le privilège d'avoir l'accord de l'Union Européenne pour financer le projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie et je dirais entre l'Afrique et l'Europe ce projet d'interconnexion électrique ouvre la voie réellement pour cette route de l'énergie cette décision elle souligne l'importance de la coopération et la création réellement de cette route et de ce partenariat entre les deux rives de la Méditerranée le projet elle-même permettra à mon sens de dégager des avantages des avantages techniques des avantages économiques des avantages stratégiques et environnementaux il permet en effet d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement avec l'augmentation des sources de fournitures d'électricité il permet d'assurer une meilleure flexibilité des systèmes et l'amélioration de l'utilisation du parc européen en surcapacité mais également il permet de maximiser l'intégration des énergies renouvelables à long terme et dans une perspective de production massive d'énergie renouvelable dans nos pays au sud de la Méditerranée et en Afrique en vue de l'alimentation de l'Europe en électricité la capacité de cette interconnexion ne pourrait être que valorisée et augmentée enfin le continent notre continent africain le continent européen finalement nous partageons les mêmes soucis et nous avons donc tout intérêt à avancer ensemble dans le développement de notre partenariat je voudrais finir en guise de conclusion pour dire les opportunités sont grandes mais nous devons multiplier nos efforts construire ensemble un cadre propice à une nouvelle croissance une croissance que nous voulons efficace durable et responsable pour conclure je dirais notre tâche est grande mais nos espoirs sont là nous sommes convaincus que nous pouvons ensemble bâtir une vision une alliance commune pour un partenariat gagnant-gagnant faisons un partenariat entre le secteur privé le secteur public et les deux rives de la Méditerranée pour réellement bâtir ensemble cette route de l'énergie merci encore et je serai réellement très attentive à vos recommandations merci merci beaucoup madame la ministre chère Nail pour ces mots motivants pour le renforcement de coopération et l'identification moi ce que je pourrais dire non pas en guise de conclusion de cette cérémonie d'ouverture qu'il n'y a pas de croissance économique sans énergie l'énergie est le moteur de la croissance économique aujourd'hui certes nous avons une crise énergétique en matière d'approvisionnement mais cette crise permettez-moi de l'effet comme une opportunité une opportunité pour accélérer cette transition énergétique répondre aux ambitions climatiques également et aux objectifs c'était que la c'était donc excellent dans son introduction mais également une deuxième opportunité une deuxième opportunité pour identifier les nouveaux vecteurs de coopération qui vont fonder une meilleure intégration régionale et par conséquent identifier des projets ambitieux oui il y a le projet à le mettre mais je pense également qu'il y a d'autres projets qui formeront également cette nouvelle route de l'énergie et que l'objectif de cette initiative de permettre de les identifier et bien évidemment en faire en recommandation sans plus tarder chers messieurs excellences madame la ministre on passe maintenant à la signature de l'accord entre la chambre toulouse française commerce et industrie avec monsieur Sergei Chahiri cher ami et monsieur le président de TIABC cher ami Anis Jassi merci à vous et au plaisir de vous revoir merci merci